Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous jure, j'arrête les conneries, je n'achète plus de caméra. Plus sérieusement, vous allez comprendre pourquoi j'ai encore une nouvelle caméra. Déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et plein de réussite dans vos projets professionnels ou dans votre vie personnelle. Voilà, c'est la première vidéo vraiment de l'année car la semaine dernière, la vidéo qui est sortie, c'était plutôt une vidéo qui était déjà préparée à l'avance. Moi, j'avais plus de cheveux alors que là, voilà, ça a bien repoussé quand même et je suis fier de vous retrouver. Il y a eu des petits changements pendant cette petite trêve et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, dont cette nouvelle caméra. Comme vous l'avez vu et comme je le dis à la fin de la vidéo, mon beau sapin, j'ai renvoyé le Canon R6 pour différentes raisons. Mais globalement, pour le prix dépensé, j'étais un petit peu déçu. Donc, je l'ai renvoyé, j'ai réfléchi à une nouvelle caméra et cette caméra n'est pas encore sortie. Donc, il y aura encore certainement une nouvelle vidéo sur une nouvelle caméra, mais là, ça sera plutôt au mois d'avril, mais on ne sait pas encore quand elle va sortir, mais je suis vraiment impatient. Du coup, en attendant, comme j'ai vraiment aimé ce que ça rendait d'avoir deux caméras quand on faisait une vidéo, le rendu et tout, le changement de plan, je trouve ça super bien. Du coup, je me suis dit que ce n'est pas possible de retourner à un setup une caméra. Celle-ci, elle est juste là pour combler ce besoin-là, sachant qu'elle sera revendue ou renvoyée en attendant que la nouvelle arrive. Ok, on ne perd pas plus de temps. Cette nouvelle caméra, c'est ça. Vous voyez, c'est tout petit. Par rapport à ce que j'avais acheté avant, c'était pas très gros déjà avant, mais là, c'est encore vraiment plus petit. C'est le Sony A6400. C'est une caméra de la marque Sony. L'avantage de Sony, c'est qu'ils font des boîtiers assez compacts, avec un très bon autofocus. Donc, c'est bien pour les vlogs, ça ne bouge pas. Le petit avantage de celle-ci, entre guillemets, c'est qu'on peut retourner l'écran en mettant juste au-dessus là, je ne sais pas si vous le voyez bien. On met l'écran juste là, juste au-dessus et en fait, on peut se filmer pour du vlog comme ça, en mode où on tient notre caméra. Et puis, on voit notre tour directement au-dessus de la caméra. Donc, ça, c'est sympa. Mais bon, vous allez voir que quand on met un micro, justement, on ne voit plus là. Je ne suis vraiment pas déçu de cette petite caméra. En plus, il y a un petit flash intégré. Voilà, ça donne ça, le petit flash. Seul petit avantage pour l'instant, c'est que l'objectif que j'ai, ce n'est pas une ultra grand angle. Donc, on n'aura pas l'angle de malade qu'on avait sur l'autre appareil. Et bon, ça, c'est dommage, ça me manque un peu parce que même là, le cadre qu'on a, on ne voyait pas mon décor là. Donc, c'est un peu chiant. Moi, j'aimerais bien qu'on voit mon décor parce que quand même, c'est la base. Ok, on se fait juste un petit vlog pour vous voyez la qualité de la caméra. Du coup, on se retrouve ici pour le petit vlog. Donc, en extérieur. Je ne sais pas du tout ce que l'image, elle rend. Bon, là, du coup, il a neigé à fond. Je vois vite fait ce que ça donne dehors. Ça, vous voyez habituellement les images. Mais, ouais, là, il a neigé à la mort. Et il pleut. Donc, du coup, je n'avais pas tardé à rentrer. Bon, là, globalement, c'était ça. C'était un petit test dehors. Pour voir ce que ça donne, l'image. Donc, vous avez un petit aperçu, un petit rendu du ce que donnera les vlogs plus tard. Sachant que là, il commence à pleuvoir. Il me semble que la caméra n'est pas tropicalisée. Donc, ça veut dire qu'elle ne résiste pas aux intempéries tropicales. Genre, forte pluie, etc. Du coup, là, je ne vais pas tarder à rentrer, du coup. C'est dommage, parce que je viens juste de sortir. Mais, regardez ce qu'on a. Ah oui, il commence à salle de pleuvoir, là. On a vraiment des coins sympas. Bon, du coup, on va rentrer, parce que là, il commence à vraiment beaucoup pleuvoir. Et j'ai peur pour la caméra. Du coup, ben voilà. Ça sera court. Au moins, vous aurez un petit aperçu de ce que ça rend en vlog. Voilà. J'espère que l'image n'est pas trop dégueulasse. Et j'espère surtout que le focus est bon. Donc, voilà. On se retrouve au studio. Donc, pour le vlog, je le mets sur un petit pied. C'est un petit pied qui coûte genre une vingtaine d'euros. C'est un Manfrotto. Ça marche très bien. Vous avez vraiment un truc super petit, super léger, super compact. Après, on relève l'écran. Hop, hop. Voilà. Donc, là, pour vraiment, pour les vlogs, je vous dis, c'est super. Bon, par contre, le petit souci, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ne voit plus du tout. Ce qu'on filme quand on met un micro, il y a des petits systèmes déportés qui font que vous pouvez mettre le micro un petit peu à côté ou quoi. On n'a pas trop le cadrage. Il faut un petit peu se mettre sur le techo comme ça pour regarder. Mais voilà. Donc, là, c'est le petit vlog avec la 6400 et son petit micro, sa petite bonnette. Je voulais aussi vous montrer. J'ai eu deux, trois petits trucs de nouveau pour le setup. Et je pense que ça peut être intéressant. Déjà, je vais vous montrer mon nouveau clavier. Donc, voilà. Mon nouveau clavier, c'est celui-ci. Donc, c'est un clavier de la marque Rocat. Et franchement, il est incroyable. Regardez-moi cette beauté. C'est ouf. L'éclairage est ouf. Voilà. Donc, ça fait beaucoup moins de bruit de celui que j'avais avant. Bon, là, j'avoue que c'est peut-être pas réel. Mais j'ai l'impression de vraiment mieux jouer avec le clavier. L'autre, je ne sais pas, il me faisait des trucs bizarres et tout. Bon, il datait un peu. Il était un peu toujours 2014. C'était un Mark Razor. Et celui-ci, je trouve vraiment qu'il est mieux. Franchement, là, que le petit repose poignet, c'est la vie. Est-ce que serait un YouTuber sans un bras articulé de la marque Rode ? Le PS1A Boom que tout le monde a. Mais quand je vous dis que tout le monde a. Du coup, je l'ai eu aussi à Noël. J'avoue que ça fait vachement plus propre qu'avoir une grosse girafe. Oui, j'ai bien dit girafe. Ça s'appelait comme ça. C'était, pas si vous vous rappelez, ça faisait une grande perche avec le micro. Donc, ça, c'est une girafe. C'était le système que j'utilisais parce que ça coûtait une quinzaine d'euros. Et donc, du coup, forcément, ça ne coûte pas très cher. Et quand on débute, on a à peu près ça. Mais là, du coup, avec Noël et les années qui passent, je vais vous montrer mon nouveau bras. C'est clairement pas une nouveauté. Je veux dire, c'est exactement le même bras que tout le monde a. Donc, voilà. C'est franchement, c'est cool. Après aussi, ce que j'ai eu, c'est ça. Un petit port de carte SD. Donc, ça, je ne l'avais pas encore. À l'intérieur, vous pouvez mettre des cartes SD, tout simplement. Jusqu'à 12 cartes SD. Donc, voilà. Très solide. Je peux vous assurer que quand vous tapez dans le truc, ça fait extrêmement mal. Et il y a un autre truc que j'ai eu avec ça. C'est un kit de nettoyage pour objectifs et pour capteurs de Paris Photo. Je n'en avais pas. C'est vachement utile. Ça peut vraiment vous sauver des fois sur des tournages si vous avez des petits artefacts qui se sont mis entre votre capteur et votre objectif. Comprends, vous êtes, je ne sais pas, à la plage ou alors, je ne sais pas, rien que des poussières. Rien que de fait de changer vos objectifs pour passer sur un autre. Vous pourrez des petites poussières entre-temps qui se mettent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est trop marrant. Ça, c'est vraiment trop marrant. C'est une petite, je ne sais pas, une petite soufflette. Je l'appelle ça comme ça. Et vous mettez un coup de ça dans votre capteur et ça le nettoie, c'est parfait. Et ça, c'est pour les objectifs. C'est un peu comme des pinceaux, en fait. Hop, là, je vais nettoyer mon objectif. Voilà. Vous devez mieux voir ou alors, ça l'a nettoyé, quoi. Et aussi, j'ai eu cette petite lampe. Je trouve qu'elle est franchement, elle rend trop bien au décor. Regardez, cette petite lampe. Elle n'est pas trop cool, en fait ? Petite lampe Ikea avec une ampoule Philips Hue. Trop, trop, trop bien. Ça rend franchement, je trouve que ça rend trop bien au décor. Bon, voilà. Globalement, le décor et le setup changent au fur et à mesure du temps. Je le trouve vraiment de mieux en mieux. Je trouve qu'il est de plus en plus agréable à venir travailler dans ce bureau et à tourner et tout. Vraiment, les trucs, ça se fait facilement. Je trouve ça trop cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était un petit bilan de cette fin d'année et cette nouvelle année-là qui démarre. On est en plein dedans, donc on continue. Double caméra et tout, il y aura encore certainement des améliorations au cours de l'année. Mais c'est cool, ça fait du bien de parler avec vous et de vous tenir au courant de l'avancée de la chaîne. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.